Bonjour et bienvenue, nouveau trailer de Silent Hill 2 qui vient juste de sortir. Pour la sortie du jeu par contre, c'est le 8 octobre 2024, donc on aura des jeux à faire en octobre, ça c'est bien, sur PS5 et aussi sur PC, il faut bien savoir ça. La page sur Steam est déjà disponible. Donc on va regarder ça, je l'ai déjà regardé une fois, il y a énormément de spoilers et de moments clés du jeu, donc si jamais vous voulez éviter ça, je conseille tout simplement de ne pas le regarder. Alors on va parler du trailer, je peux déjà dire qu'il est mieux que le trailer qu'on avait vu avant, et vu que j'en avais parlé du trailer avant, j'avais un peu expliqué les problèmes et tout ça, du coup je vais faire pareil avec celui-là, mais généralement c'est mieux. On va regarder, c'est parti, et après on parlera un peu plus. Et j'ai aussi récupéré l'ancien trailer et tout ça, et on va comparer des choses. Allez c'est parti. Excusez-moi. Je suis désolé, je suis juste... C'est bon, je n'ai pas envie de scare vous. Je suis un peu perdu. Je suis cherché pour Silent Hill. Je pense que vous devriez aller. Dans cette ville, il y a quelque chose de problème avec ça. C'est dangereux ? Peut-être. Je ne sais pas si c'est dangereux. Je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Je vais l'unir. Non, vous ne devriez pas être. Je ne sais pas si c'est dangereux. Il est quand même très action. Il est quand même vachement action. On va parler un peu des différences et des choses qui ont été changées, voire même améliorées. Déjà, le son est beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça un peu après par rapport au pistolet et aux armes. D'abord, je voudrais parler des visages. Les visages ont l'air de changer souvent. En gros, à chaque fois qu'il y a un nouveau trailer de Silent Hill 2, les choses changent. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, mais le son change. Les visages ont l'air de changer. Le jeu a l'air de changer. Donc, c'est un peu étrange en fait. C'est assez étrange. Mais par exemple, on va parler... Ah oui, aussi, pour les voix. Donc, on a la confirmation du coup que ce n'est pas les voix originales. Ça, c'était 100% certain de ne pas les avoir. Ce n'est pas une surprise. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas Troy Baker. C'est-à-dire qu'on n'a pas les versions HD de Silent Hill 2 pour les voix. Ça, c'est une bonne chose. Parce que la version HD, en fait, est vraiment moins bonne que la version originale. Encore une fois, Troy Baker est un super artiste. Mais oui, il était très mal dirigé. Ou alors, il n'avait pas envie de faire Silent Hill 2 HD. Mais en tout cas, on n'a pas les voix de Troy Baker et tout ça. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça a l'air d'être tout nouveau. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas encore des informations sur qui joue qui. Donc, voilà, ça a l'air d'être tout nouveau. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un truc qui me dérange un peu. C'est Angela. Elle a un peu un visage bouffi, en fait. Alors, je ne dis pas qu'elle est moche, attention. Mais elle n'est pas vraiment proche, en fait, du modèle original. Je vais vous montrer un peu des images. Donc, en théorie, ça devrait être ça, le modèle original. Donc, ça, c'est par exemple la forme du visage qu'elle avait dans la version normale, originale du jeu. Mais du coup, elle fait beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus bouffi, en fait. Et du coup, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Donc, bon. Après, comme j'ai dit, c'est un remake. C'est pas... On n'est pas obligé de faire du 1 sur 1 par rapport à copier. Mais voilà. C'est un peu ça. Après, par contre, il y a un truc assez intéressant. Alors, déjà, je ne sais jamais la couleur des cheveux de James. Je ne sais pas s'il est brun. Je ne sais pas s'il est blond. Par rapport à la lumière, ça a l'air de changer. La couleur de cheveux, elle a l'air d'être très, très légère. À chaque fois, genre, ça a l'air d'être un brun extrêmement clair qui va au blond. Je... Ça, je ne sais pas. C'est très bizarre. Bref. Maintenant, les combats. Alors, les combats... C'est mieux, dans un sens. On va dire que le trailer est mieux amené. Mais le combat, du coup, ça veut dire que James est encore plus pété que le trailer d'avant. Il peut esquiver. Et apparemment, de ce qu'on vient de voir, il peut changer d'arme. Parce que... Alors, attendez. Parce que c'est un peu chaud à voir, évidemment. On va essayer de faire ça au ralenti. Mais je crois que ce n'est pas édité. Mais je crois qu'il peut changer d'arme entre arme, genre, pistolet et arme à la main. Genre, directement. On va voir ça. Je vais voir un peu. Est-ce que ça a été coupé ou pas ? Ou alors... Non, je sais ce que ça doit être. Vous savez ce que c'est, ça ? Je dirais que c'est un finisher. Peut-être. Quoique, après, il garde... Ouais, mais après, on ne voit pas la suite. Donc, on ne sait pas s'il garde l'arme à la main. C'est peut-être un finisher, en fait. Vous savez que quand vous avez mis, par exemple, l'ennemi à terre, comme genre Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7, Resident Evil Village... Enfin, voilà. Tous les jeux de Resident Evil ont toujours ce système de finisher. La plupart du temps, quand vous mettez quelqu'un à terre, vous pouvez faire une prise. J'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe avec James. Ou alors, il peut changer d'arme sans aller dans l'inventaire. Mais je pense que c'est plutôt un finisher. Je pense que c'est un finisher. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, honnêtement, si le gameplay est un peu plus action, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas très grave. Après, est-ce que ça va plaire à tout le monde ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que le jeu, en fait, va vraiment être un clone de Resident Evil plutôt qu'un Silent Hill, en fait. Genre, il peut esquiver, il peut faire des finishers. Il a l'air extrêmement balèze. Donc, ouais. Mais bon, ça, encore une fois, je vais le laisser de côté. C'est à vous de décider. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, le son est mieux. Le son est mieux. Donc, écoutez le pistolet. Le son du pistolet est nettement mieux. Parce que si vous vous rappelez, donc ça, c'est le trailer qui était sorti avant. Le son du pistolet est... Voilà. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est un peu étrange. Même le visuel, en général, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment le jeu qui s'améliore ? Est-ce qu'ils ont 150 versions de Silent Hill 2 ? Ou alors, est-ce qu'on est dans une équipe qui ne sait pas vraiment ce qu'elle fait ? Et à chaque fois qu'il y a un trailer qui sort, elle regarde les feedbacks et elle change au fur et à mesure. C'est bien, mais aussi, ça veut dire que les mecs ne savent pas trop où ils vont. Donc, je ne suis pas certain vraiment de si c'est bon signe ou pas. Mais en tout cas, les choses changent. On va dire pour le meilleur, pour le moment. Après, j'aurais bien voulu voir Marie, Maria, écouter leur voix et tout ça, comme elles sont faites et tout. Je pense que ça aurait été intéressant. Pour le moment, on n'a que Angela. Après, encore une fois, le jeu a l'air d'être très action. Le jeu quand même a l'air d'être très action. Je ne pense pas que ça soit un point négatif. Mais ça ne va pas vraiment être l'esprit, en fait, de l'original. Après, comme j'ai dit, c'est un remake. Ce n'est pas très grave que ça ne soit pas vraiment une pure copie. Moi, ça ne me dérange pas, en fait. Les choses comme ça qui changent. Mais voilà, ça risque de ne pas trop plaire à tout le monde. Mais ouais, je pense que c'est un meilleur trailer. Je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Est-ce qu'ils auraient dû autant travailler sur le gameplay avec James et tout ça, ? Genre, le mec, il peut esquiver. Et apparemment, il peut esquiver à n'importe quel moment. Genre, il passe à côté. Et après, il fait une esquive en arrière et tout. Il a l'air d'avoir aussi des finishers, comme j'ai dit. Une fois que l'ennemi, en fait, est à terre. Donc, vous allez pouvoir tirer sur les jambes, les mettre à terre et les finir comme ça. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Après, dans un sens, un meilleur gameplay veut aussi dire peut-être un meilleur jeu en général par rapport au fait que ça va un peu plus bouger et tout ça. Ça sera peut-être moins linéaire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est peut-être une très bonne chose aussi. Mais ouais. On va dire que j'ai fait le tour. Honnêtement, j'ai fait le tour. Il n'y a pas énormément de choses. Surtout que pour une fois, là, on a quand même un trailer qui est plutôt bon. Mais voilà. La question restera toujours la même. Est-ce que vous êtes OK avec un Silent Hill 2 remake qui est plutôt action ? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est trop action et que là, on va trop du côté Resident Evil, par exemple ? Genre un Resident Evil 4 remake, par exemple. Est-ce qu'on est trop de ce côté-là ou pas ? C'est ça, en fait, la question. Personnellement, je suis OK pour le moment. Ça m'a un peu rassuré. Meilleur son. Les voissons ont l'air bonnes. Le gameplay a l'air bien aussi. Et en général, le visuel est pas mal quand même. Mais vous voyez le fait que les cheveux changent énormément de couleur. Je pense que ça, c'est à cause du moteur du jeu, en fait, qu'ils utilisent. Et les efflets. Les efflets. Les reflets, ça fait des effets un peu étranges sur les cheveux de James à chaque fois. Mais là, on dirait presque qu'il a les cheveux blancs, en fait. Là, on dirait presque qu'il a les cheveux blancs. Donc, c'est super étrange, en fait. J'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe avec les cheveux de James. Mais ouais ! En tout cas, ça sera tout. Pour une fois, j'ai pas de grand-chose à dire. Parce qu'on va dans le bon sens. Donc, tant qu'on va dans le bon sens, je pense que c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. Et dites-moi, bien sûr, dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dérange ? Un Silent Hill 2 qui est plutôt action ou alors pas ? C'est un peu ça la question. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501